Le Canada est un grand pays et chaque communauté a des intérêts et des besoins uniques. Pour nous servir le plus efficacement possible, notre gouvernement est divisé en trois ordres, chacun possédant ses propres représentants élus. Fédéral, responsable de l'ensemble du pays. Provincial ou territorial, responsable de la province ou du territoire. Municipal, qui représente votre ville. Les représentants élus sont chargés de proposer et d'étudier des projets de loi qui, une fois adoptés, deviendront des lois. Ils doivent également rencontrer leurs électeurs afin de discuter de leurs préoccupations et de les conseiller sur les services du gouvernement. Le gouvernement fédéral traite tous les dossiers de portée nationale et internationale, comme la défense nationale, les affaires étrangères, les pêches et océans, la devise, le droit criminel et la sécurité publique. Il est dirigé par le premier ministre, qui travaille avec des représentantes élues de partout au Canada, appelées députées. Les députés se réunissent pour discuter des lois et prendre des décisions politiques à la Chambre des communes à Ottawa. Vient ensuite le gouvernement provincial ou territorial, qui est chargé des dossiers régionaux, comme l'éducation, les soins de santé, les ressources naturelles, le transport et les autoroutes. Le gouvernement provincial ou territorial est également dirigé par un premier ministre, qui prend ses décisions en fonction des conseils des représentantes provinciaux élues. En Ontario, les représentantes provinciaux élues sont appelées des députés provinciaux. Ces derniers se réunissent à l'Assemblée législative à Queen's Park à Toronto. Enfin, il y a les autorités municipales, qui représentent les intérêts des villes. Elles reçoivent leur pouvoir de la province et sont responsables des dossiers locaux, comme l'enlèvement des déchets, les bibliothèques, le transport public, les parcs et les loisirs. Leur chef est le maire, qui consulte ses conseillers municipaux afin de prendre des décisions. Les trois ordres du gouvernement ont une incidence sur de nombreux aspects de votre vie quotidienne. ... ... ... ...